Hey bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver ce soir pour cette méditation de fin de l'année. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pascal Béga, j'enseigne le Reiki et la méditation. Je voudrais simplement vous expliquer pourquoi j'ai eu cette idée de vous convier à cette méditation de fin d'année, de réveillon. J'ai eu cette idée parce que je pense que passer d'une année à l'autre, c'est un passage et qu'on peut faire un passage ou un pas-sage. Et qu'en fait, c'est intéressant quand on passe d'une année à l'autre, de fermer des choses pour laisser place à ce qui vient, à ce qu'on attend, à ce qu'on aimerait pouvoir voir venir. Donc pour moi, l'idée, c'était de vous proposer cette méditation où on va faire place en enlevant ce qui nous pèse, ce qui peut nous encombrer. On va faire le ménage, en gros, pour laisser la porte grande ouverte à ce qui peut se produire là, dans cette année 2020, qui est toute proche. Et puis on va aussi mettre en avant ce qui a été chouette pendant cette année, le faire briller, le polir. On va vraiment faire le ménage. Avant qu'on démarre, je voudrais vous dire que vous allez pouvoir méditer en musique si vous le souhaitez. Moi, je ne vous propose pas de musique pour des raisons multiples et nombreuses. D'abord, je n'ai pas envie d'imposer ma musique. Donc, ce que je voulais vous proposer, si vous voulez vraiment mettre une musique, c'est de mettre un mantra, si vous aimez ça, et le mantra de la compassion qui s'appelle Omanipedmeung, qui est un superbe mantra et qui va bien avec la méditation que l'on va faire. Mais il n'y a pas besoin d'un support de méditation. Je vais aussi vous rappeler qu'il existe des méditations douces guidées en ligne que vous pouvez retrouver sur le site Plume de Forêt. Je vais vous mettre le lien. Je vous propose qu'on se mette à méditer parce qu'on a un peu de fête à faire ce soir. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai envie de faire la fête. Donc, pour méditer, on va faire comme d'habitude pour les personnes qui savent. Et puis pour les personnes qui ne savent pas, je vais expliquer. D'abord, installez-vous confortablement. Je vous invite à mettre votre dos droit. C'est plus facile pour méditer. Et puis, on va rentrer dans la méditation de la manière la plus simple que je connaisse, en se centrant sur notre respiration. C'est-à-dire que je vous invite à faire dix grandes respirations en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Ça, c'est important pour équilibrer les énergies ciel et terre, masculine et féminine. Donc, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Rassurez-vous, je vais compter. Je ne compte pas toujours au juste, mais si c'est faux, ce n'est pas grave parce que rien n'est faux. Tout est juste. On va après se poser sur notre respiration. Et puis, je vais vous guider. Et puis après, laissez-vous faire. Ça va bien se passer. C'est bon ? On peut y aller ? Pour les personnes qui n'ont jamais médité, une petite chose quand même à propos des yeux, il n'est pas nécessaire de fermer les yeux. Si vous souhaitez fermer les yeux, vous pouvez. Laissez les yeux ouverts. Vous pouvez simplement les poser sur quelque chose en face de vous et les laisser tranquillement. Voilà. On y va ? Donc, dix grandes respirations. Pour ceux qui savent, c'est vraiment des grandes respirations. Pour les autres personnes, vous pouvez simplement inspirer, expirer. De manière ventrale et tout va aller bien. Allez. Inspire. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, expire, inspire, expire, inspire par le nez, expire par la bouche, inspire, expire, inspire, expire, Expire, inspire, expire. Et je vous invite maintenant à laisser votre respiration se poser naturellement, sans rien forcer. Observez juste ce qui se passe à l'intérieur de vous, ici, au niveau de votre chakra du cœur, au milieu de la ligne de la poitrine, pour les personnes qui ne savent pas où est votre chakra du cœur. Observez simplement comment vous inspirez, vous expirez naturellement, sans rien forcer, en laissant les choses se faire. Juste observez combien vous êtes bien ici, à l'intérieur de vous-même. Et je vais vous inviter maintenant à faire remonter dans votre mémoire un événement, un événement de cette année qui vient de passer. Un événement pas très cool, quelque chose qui vous a déplu, contrarié, fait du mal, quelque chose qui n'est pas très confortable. Si vous n'avez pas d'événements de ce genre, qui viennent à votre mémoire, eh bien, je vous invite simplement à continuer à poser votre attention sur votre respiration naturelle. Si vous avez un événement pas très cool qui vient, le premier qui vous vient en tête, je voudrais que vous imaginiez que vous le mettez devant vous, là, devant vous, là où vous êtes, et que vous l'observez. Vous êtes à un mètre de cet événement, à une courte distance, et cet événement est là, c'est votre réalité. Observez comment est cet événement. Quelle est sa couleur ? Quelle est son odeur ? Est-ce qu'il sent quelque chose ? Est-ce qu'il est plutôt bruyant ? Ou est-ce qu'il génère une musique différente ? Est-ce qu'il vous génère encore du stress ? Ou bien est-ce que c'est terminé ? Observez cet événement. Prenez-en toute la mesure. Regardez comment il marche avec vous. Et maintenant, je vous invite, avec cet événement, à observer ce qu'il vous a appris. Qu'est-ce que cet événement pas très cool vous a apporté ? Quel enseignement vous délivre cet événement ? Regardez, observez, sans rien juger. Tout est juste, rien n'est faux. Il suffit juste d'observer. Il n'y a rien à juger. Qu'est-ce que cet événement pas très cool vous a apporté ? Qu'est-ce que cet événement vous enseigne ? Et si cet événement vous enseigne quelque chose, vous enseignez-t-il tout ce qu'il devait vous enseigner ? Avez-vous pris toute la mesure de l'enseignement de cet événement pas trop cool qui vous est arrivé cette année ? Y a-t-il encore des choses à explorer avec cet événement ? Si tout est terminé, si tout l'enseignement qui devait vous être donné par cet événement est là, je vous invite simplement à remercier cet événement. Puis, à le mettre dans une bulle de savon, une jolie bulle irisée. Une belle bulle qui prend toute la mesure de cet événement et puis a laissé cette bulle se dissoudre. Vous, vous gardez l'enseignement. L'événement, ce qui vous a fait mal, ce qui vous a contrarié, part avec la bulle de savon. Maintenant, si vous n'avez pas tiré tout l'enseignement de cet événement, vous pouvez très bien le remercier déjà pour ce qu'il vous a appris et puis faire comme avec un livre, le mettre sur le côté, sur votre étagère, en prendre soin et lui donner rendez-vous en l'année prochaine pour en tirer tous les enseignements, pour en tirer ce qu'il reste à tirer. Vous pourrez reproduire cette méditation pour chaque événement pas trop cool, contrariant, triste, qui vous a mis en colère pendant cette année qui vient de passer. Maintenant, je vous invite à vous remémorer un événement, quelque chose qui vous a fait extrêmement plaisir, qui était extrêmement bénéfique et à le mettre là, devant vous, à un mètre devant vous et à l'observer. Observez sa couleur, observez sa forme, observez combien il est doux, combien il vous fait du bien encore, combien vous avez été heureux ou heureuse à vivre cet événement. Faites-le briller dans la lumière, polissez-le comme un diamant, donnez-lui toute sa brillance, toute sa force, toute sa positivité. Astiquez-le pour qu'il brille encore plus et que le bonheur qu'il vous a procuré puisse continuer à rayonner encore. Faites-le briller, prenez-en la mesure complète, prenez la mesure de son odeur, du son, de ses couleurs, de sa douceur. Regardez comme il brille. pour qu'il devienne un petit peu plus petit. Et observez combien il est encore plus agréable et combien il brille encore plus lorsque vous le faites rétrécir, Combien son intensité est encore plus grande au fur et à mesure que vous le faites rétrécir. Vous pouvez maintenant ramener cet événement à la taille d'une balle de tennis. et à chaque fois que vous réduisez la taille de cet événement, il prend encore plus d'intensité, plus de lumière, plus de positivité. Il rayonne encore plus de bienfaits. Et vous pouvez maintenant le réduire encore un petit peu en lui donnant encore plus d'intensité et le réduire à la taille d'une balle de tennis. D'une bille, pardon. Vous pouvez réduire cet événement à la taille d'une bille. Et il prend encore plus d'intensité, encore plus de lumière, encore plus de positivité. Cet événement heureux, vous pouvez encore le réduire un petit peu et le faire devenir gros comme un diamant, brillant comme un diamant, c'est quelque chose que vous allez pouvoir garder avec vous pour les années qui viennent. Et comme c'est un événement heureux, il faut lui donner encore plus de puissance en le réduisant à la taille d'un diamant. Et vous pouvez, quand il a atteint la taille et la puissance d'un diamant, prendre cet événement et tranquillement le glisser dans votre poche. Cet événement-là vous appartient à tout jamais. Vous avez fait de cet événement un diamant que vous pourrez toucher quand vous le souhaitez. Simplement en mettant la main dans votre poche ou simplement en le rappelant à votre mémoire. Vous pourrez faire cela avec tous les événements très heureux qui vous sont arrivés pendant l'année qui vient de s'écouler. Vous pouvez profiter encore là de la chaleur de ce diamant contre vous dans votre poche. le sentir avec vos doigts sentir sa présence. Il est avec vous à tout jamais. Et si je vous invite maintenant à revenir au centre de votre être à remercier pour ce diamant que vous venez de vous offrir et à observer votre respiration sans rien forcer. Juste observer comment vous inspirez comment vous expirez observer simplement et observer aussi comment vous vous sentez là maintenant comment vous êtes maintenant observer sans rien juger tout est juste rien n'est faux et si tout est juste je vous invite à prendre trois grandes respirations Inspire par le nez Expire par la bouche Inspire par le nez Expire par la bouche Inspire Expire Expire Sans rien changer d'autre Vous pouvez frotter vos mains l'une contre l'autre énergiquement Puis poser vos mains sur les yeux qui n'ont pas bougé Ouvrir vos yeux derrière les mains et descendre tranquillement vos mains devant vous Et vous pouvez aussi ramener vos énergies vers la terre Voilà une petite méditation qui permet de laisser ce qui doit être laissé dans l'année couler et puis faire de la place pour tout ce qui va être bien et qui va arriver l'année qui vient l'année prochaine Alors j'espère que ça que ça vous a plu vous pouvez revenir autant que vous voulez sur cette méditation En tous les cas on se retrouve l'année prochaine c'est à dire demain pour une autre méditation pour ceux qui le souhaitent pour cette fois ouvrir l'année qui vient d'une belle manière et je vous invite à partager cette méditation si elle vous plaît à me dire ce que vous en avez pensé ici juste en dessous Bon réveillon à vous et maintenant que la fête soit on n'a pas que ça à faire on a à faire la fête vous pouvez revenir sur cette méditation autant que vous le souhaiterez et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle méditation je vous embrasse tous très fort et je vous dis à l'année prochaine ciao à l'année prochaine à l'année prochaine Sous-titrage FR ?